Musique Salut Brian ! Comment ça va ? Ouais, ça va, ça va ! Bien ? Bon alors ce match mercredi, dur dur ? Ouais, dur hein ! Franchement, on a fait une bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est déjà arriver un peu. Comment t'expliques justement cette baisse de régime, alors que tout paraissait plutôt bien parti dans le premier quart d'heure, avec une bonne maîtrise du ballon ? Ouais, c'est vrai qu'on a nous fait des occasions, mais bon, je pense que si on les mettait, ça avait changé la donne du match. D'accord. Bon, ça fait quoi d'entendre l'hymne de la Ligue des Champions avant de rentrer sur la pelouse ? Non, ça fait plaisir franchement. C'est dans une autre dimension. Les préparations de ces matchs-là, ils sont beaucoup plus différents que les matchs habituels ? C'est vrai, c'est différent. Il y a plus de choses, plus de choses à faire. D'accord. On est mieux. Et vous arrivez plus à gérer vos emprunts du temps entre l'école, le championnat, les entraînements, puis cette Ligue des Champions ? C'est vrai que c'est dur, mais bon, on fait avec. Voilà, on est bien. Rappelle-nous, tu es arrivé quand toi au PSG et tu es issu de quel club ? Je suis ici de Villiers-le-Belle. De Villiers-le-Belle ? Ça fait combien de temps maintenant que tu es au PSG ? Ça va faire 5 ans, là. 5 ans ? Ça va, ils suivent toujours ton parcours ? Et toi, est-ce que tu suis un peu l'actualité de leur club ? Ils sont plutôt fiers du parcours que tu es en train de réaliser ? Ouais, j'espère en tout cas. On va parler un petit peu de loisirs. La semaine dernière, on était plus sur FIFA 14 avec Johan. Là, on va parler un peu plus de musique. Tu es branché à quoi comme son ? Qu'est-ce que tu conseilles d'écouter ? Franchement, moi, je suis plutôt français-ricain. Ouais. J'écoute un peu de tout. Ok. Ok, ok. Programme de cet après-m', en quoi va consister la séance ? Là, c'est entraînement, c'est entraînement de récup, comme on a joué avant-hier. D'accord. Et franchement, là, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais ce sera la récup. Et vous jouez contre qui, ce week-end ? On joue à Caen. À Caen. Donc, déplacement délicat, quoi. Ce n'est jamais facile de gagner en Terre Normande. Ouais. Ça s'annonce comment ? Est-ce que vous êtes bien remis de mercredi ? On va bien pleurer à dimanche. Donc, va être évident de se reconcentrer, donc, Ligue des Champions et de repasser au championnat ? Bah, si. Ça, c'est le mental, en tout cas. D'accord. Ce trottoir, c'est ce qu'on disait avec Johan la semaine passée, ton compère du milieu de terrain au niveau des U19. Il a été fréquenté, arpenté par beaucoup, beaucoup de titis avant toi. Ça représente quoi ? Ça fait cinq ans ? Non, tu as été au centre de préfort, mais ça fait quelques années quand même que tu arpentes ce trottoir. Ça représente quoi, d'aller se diriger vers le camp des loges ? Bah, franchement, je ne sais pas. Quand je me dis que 5 hauts ou plusieurs joueurs, ils sont là, bah, ça fait rêver, quoi. Ok. Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui lisent plutôt les résumés de match, les compositions d'équipe, Brian Mamedzi, sur le terrain, ça donne quoi ? Au niveau des qualités ? Bah, moi. Moi, j'aime bien la technique et la passe. C'est ce qu'on a pu apprécier face à Benfica, où tu as ratissé un bon nombre de ballons et bien fait circuler ce ballon au milieu de terrain. Parce qu'on rappelle que tu es au milieu de terrain axial et que tu as eu aussi quelques sélections en équipe de France. Donc voilà. La fameuse question qui tue, parce qu'on vient de passer 100 mètres ensemble. Donc, on y a le droit, c'est maintenant, c'est parti, roulement de tambour. Est-ce que ton coiffeur est aveugle ? Que ce soit pour toi ou tes potes ? Où est-ce que c'est ? Ça vient d'où, ça ? C'est mon style, voilà. C'est le style de beaucoup du centre de formation en ce moment. On ressemble à tout le monde, on n'est personne. Moi, c'est mon style. Moi, j'aime bien. T'essayes de t'approprier une certaine originalité ? Non. C'est ton style ? C'est mon style. Ok. En tout cas, tu ne peux pas nous dire d'où ça vient, parce que vous êtes quand même 36 à voir cette coupe. On ne saura pas. On espérera avoir le fin mot de l'histoire une prochaine fois. On te remercie Brian. On souhaite bon entraînement et merci d'avoir passé 100 mètres avec les titilles du PSG. Ciao !